Nous avons amené la machine chez un des enseignants pour être plus à l'aise pour travailler. Nous avons donc terminé les derniers ajustements. En l'occurrence l'arrivée automatique des flèches et la capture de la corde par la griffe. Avec quelques problèmes nous y reviendrons en fin de vidéo. Nous avons ensuite décidé de la peindre au lait de chaux avec pigment ocre pour obtenir une teinte plus ancienne et qu'elle soit protégée un minimum de l'humidité. Puis nous sommes passés au test en grandeur réelle à la menuiserie Berer avec les premiers tirs. Nous avons donc mis la machine sur fond vert pour pouvoir nous en servir ultérieurement. Et nous avons été surpris de la précision de ce Polybolos. Ensuite le moment où nous avons apporté la machine au musée Gallo-Romain de Saint-Romain-en-Galle. Et nous l'avons mise en place à côté du stand d'Athena Promacos qui nous accueillait. Bonjour les garçons. Donc ça c'est le camp de base qu'on a. Donc là dessus on a la chance d'avoir une télé pour la diffusion. On va faire ça au fur et à mesure des vidéos de présentation. Raphaël bonjour. Bonjour. Non mais Raphaël tu as la caméra là, tu fais un geste. Bonjour. Nickel. Valentin bonjour. Bonjour tout le monde. Corentin. Bonjour. Ok. On a la chance aussi d'avoir un radar comme les radars de voitures. Bonjour le radar. Vas-y. Pour calculer la vitesse des flèches qui vont sortir de la baliste. Ok. On a la paquette des petits, des petites terminales. Ok. Et bien sûr la grande machine de guerre forcément. Qu'on va déplacer vers 11h30. Enfin 11h15, 11h30 pour la zone de tir. Donc là dessus je vous ferai un live. Je pense qu'on va tabler sur du 11h30. Parce que le temps de la déplacer, vous avez vu le périple hier. Et ça risque d'être un peu compliqué. Parce que le but n'est pas de la faire tomber et de se faire écrabouiller par les pieds. Grand classique. Donc voilà on vous fera les essais en direct. En espérant que ça ne plante pas trop. Logiquement ça devrait marcher. Et le public arrive. Donc nous on va commencer à présenter tout le reste. Donc je vous dis tout à l'heure vers 11h30. A tout de suite. Donc on va essayer de tester, de lancer une flèche dans la cible. Tu peux commenter Valentin ? Oui oui pas de souci. Donc là on attend que les amateurs mettent les flèches. Mais après on garantit pas que ça ne croise pas quelque part. Monsieur Amardeye. Petit chapeau. Donc là c'est le radar pour voir combien elle va. Bon tout à l'heure on a tiré dans le jaune. On va essayer de faire pareil. Dans le rouge. Elle part, elle part. Trois la suite là on a fait. Dans le bleu. Ah ouais. Quatre flèches consécutives. Hop, loupé. On est à 4 sur 5. On va voir la cible. Joli tir. Ouais voilà. Et pendant ce temps, le bébé Polybolos était mis en démonstration avec des spaghettis. Alors bien évidemment nous avons été confrontés à certains problèmes. Le premier était en l'occurrence le jeu du bois par rapport à la chaleur. Mais ce n'était pas le plus important. Nous avons rencontré surtout trois problèmes majeurs. Le premier, c'est que nous avons pris des flèches qui étaient de diamètre 9mm le standard du commerce. Alors que nous aurions dû prendre effectivement des flèches de 1 à 2 cm de diamètre type des carreaux pour être sûr d'avoir un bon enclenchement de corde. Ce qui n'a pas été le cas tout le temps. Ensuite, le rotor hélicoïdal qui amenait les flèches était trop plaqué au bois. Il aurait fallu faire une structure démontable. Et enfin, la griffe d'accrochage de la corde n'a pas été usinée correctement et elle rentrait dans une encoche de bois sur la traverse. Ce qui faisait que la corde était sciée à force par la griffe métallique. Et je pense qu'il faudrait la faire plus grosse. Je dis pour cela pour ceux qui voudraient reprendre notre projet et l'améliorer. D'ailleurs, à ce titre là, nous mettrons les fichiers SOLIDWORKS ou SketchUp dans les liens en dessous. Histoire que ceux qui voudraient reprendre l'idée puissent travailler et améliorer la structure de base que nous avons produite. Nous vous remercions beaucoup d'avoir suivi ce projet et je remercie tout particulièrement tous les acteurs qui sont listés si contre d'avoir participé à ce projet.